La première partie de notre flot portera sur le mot. Pourquoi le mot ? Parce que c'est l'élément clé du langage, la brique qui sert à fabriquer la phrase. Et si l'on veut suivre la métaphore, le texte serait alors la maison, la phrase ce serait le mur. Et le mot, le matériau de construction. Et comme pour le maçon, nous avons des mots pleins, porteurs de la valeur sémantique, que l'on peut comparer aux briques ou aux parpaings, et des mots-outils qui constituent l'indispensable mortier, soudant entre eux les éléments pleins. Connaître les mots, les reconnaître dans une phrase, savoir les utiliser, c'est d'abord être capable de définir leur nature, briques ou parpaings d'un côté, mortier de l'autre. Et à l'intérieur de chaque catégorie, il existe encore des subdivisions, nom, verbes, adjectifs, etc. pour les briques, conjonctions, prépositions pour le mortier. Et à chaque catégorie ou sous-catégorie correspondent une ou des fonctions possibles. Cette première partie requiert donc des qualités d'observation, d'analyse, de déduction. En somme, c'est un jeu de détective qui permet en même temps de retrouver des notions indispensables, basiques certes, mais si souvent oubliées ou même parfois jamais apprises. Il faut en passer par là pour bâtir une maison solide. C'est un jeu de détective qui permet en même temps de retrouver des notions de la nature. C'est un jeu de détective qui permet en même temps de retrouver des notions de la nature.